Bonsoir. Alors ce soir, c'est une dispute pour un chapeau entre Corbillaud, le mari, et Corbelle, sa femme. Corbillaud, oui Corbelle, regarde ce que je viens de retrouver. Un chapeau. Alors, un chapeau. Alors, regardez où elle l'a retrouvée, dans une malle. Un chapeau ? Comment un chapeau ? Pas un chapeau, Corbillaud, c'est mon chapeau. Le chapeau, ne me dis pas que tu ne te souviens pas de ce chapeau. Je ne suis pas d'accord. Attends, Corbelle. Oui, 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 oui. Non, ce chapeau ne me dit rien. Mais enfin, Corbillaud, c'est toi qui me l'as offert. Moi ? Je t'ai offert ce chapeau ? Chapeau en paille jaune. Alors, oui, toi, le jour où tu m'as demandé en mariage. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Moi ? Je t'ai offert ce chapeau ? Le jour où j'étais demandé en mariage ? Mais oui, près du Seine. Corbillaud, tu ne m'as pas demandé en mariage près du Seine, mais près de la petite mare. Mais voyons, mais non, je t'ai demandé en mariage près du Seine. Je t'ai bien offert ce chapeau, mais pas celui-là. Celui que je t'ai offert n'avait pas de ruban, mais des fleurs. Je n'ai jamais eu de chapeau à fleurs, dit Corbelle. Mais si, j'avais même acheté ce chapeau à fleurs avec mon cousin Corbiac. Je m'en souviens. Alors ça, ça m'étonnerait. À cette époque-là, ton cousin Corbiac était en voyage à l'autre bout du monde. Alors, ils ne sont pas d'accord. Bon. Alors, demain, on va continuer la dispute entre Corbelle et Corbillaud pour un chapeau. Voilà. Alors, je vous fais un gros bisou à tous. Je vous dis bonne nuit, les enfants. Et à demain pour la suite. Et maintenant, Dodo. Dodo. Bisous, bisous. Ciao, ciao.